Je vais te parler du clip de DJ Sum et de Marwaloud que j'ai tourné ici d'ailleurs sur la Côte d'Azur. Alors en fait comment ça s'est passé ? Si tu veux on avait tourné un clip avec DJ Sum qu'on a tourné à Mallorque avec l'artiste. Et donc on a fait, c'était un featuring avec l'artiste et Matthew Stone qui avait DJ Sum. Donc c'était super bien passé tout ça, d'ailleurs il faisait super chaud parce que c'était en plein été. On a tourné du coup une partie dans une villa et on a tourné une partie dans un endroit où l'eau elle est super claire. D'ailleurs ça m'a vachement fait penser à Saint-Tropez cet endroit là parce que l'eau elle est turquoise pareil. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que quand on a tourné ce clip là, DJ Sum il voulait en fait par rapport à son album, il voulait tourner tous les featuring qu'il avait, il voulait tout clipper en fait. Et donc en fait moi à un moment donné quand on était en voiture, à un moment donné on roulait. Et donc lui il m'a fait écouter, il m'a dit ouais tiens je te fais écouter des sons de l'album. Et ce qui est marrant c'est qu'il m'a dit tiens regarde celui-là c'est un son, c'est un tube. Donc il me l'a fait écouter. Donc Marwaloud en fait elle avait son petit buzz mais elle n'était pas encore super connue. Et donc moi en fait j'ai écouté tous les sons, il m'en a fait écouter plusieurs, il y en avait plein de featuring. Et en fait moi sur celui-là j'avais bloqué, j'avais dit il est vraiment pas mal ce son. Et en fait je sais pas, quand je l'ai écouté j'avais l'impression que le son je connaissais déjà les paroles. Donc c'est un peu le principe du tube en général c'est que tu l'écoutes 2-3 fois et ça y est ça te rentre dans la tête. Et il m'a dit ouais bah celui-là vas-y on va le tourner. Mais sur celui-là, sur ce clip là c'est un petit budget donc on fera un truc rapide. Et j'ai dit bah vas-y si tu veux on peut le tourner dans le sud de la France. Et donc moi j'habitais encore à Paris et j'ai dit bah là dans quelques semaines je suis dans le sud donc si tu veux on peut le tourner dans le sud. Il m'a dit vas-y ok on va s'organiser on va voir ça. Il est donc venu à Nice et donc moi je les ai récupérés avec mon camion. Donc c'est un clip que j'ai tourné bah en fait dans le sud tout seul quasiment. Et une deuxième partie qu'on a tourné dans un appartement. Et donc là où mon pote Maclouf était là. Mais sinon la première partie je l'ai tourné tout seul. Donc je les ai ramenés directement dans les spots que je connaissais ici sur la côte d'Azur. Qui sont vraiment pas loin d'ici donc il y avait le côté bord de mer avec les rochers rouges. On a pu faire quelques plans derrière un endroit que je connais avec un rocher où on a l'impression que ça fait un peu comme une grotte. Et donc après je les ai aussi ramenés du côté des hauteurs qui sont juste à côté à 45 minutes d'ici. Et donc où il y a une cascade et donc ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment la façon ou comment tu vas le filmer. Que tu vas avoir l'impression que c'est un autre décor et qu'on est dans un autre pays. Alors qu'en fait on est vraiment à côté d'ici donc on est sur la côte d'Azur. Et donc en fait ce clip là ce qui est marrant c'est qu'on a fait un petit clip rapide avec un petit budget. Donc on a tourné ça, on a fait un truc vraiment rapide. Donc lui il les a fait venir, donc il y a Marwa qui est venu en avion et quelques autres personnes. Et on a vraiment tourné ça vraiment rapidement. Donc on a fait une partie où on a chopé tous les playbacks. Donc on a vraiment fait une après-midi entière. Et après on a fait une deuxième journée plus cool où en fait on a fait une petite mise en scène avec des jeunes et tout ça. Donc on a tourné ça du côté de là où je suis, là où je traînais quand j'étais jeune. Donc ça s'appelle, c'est la ville du Canet. Et donc il y a une partie qu'on a tournée à Cannes, là où je suis né. Et donc voilà. Et en fait à partir de là on a tourné tous ces plans là. Ce qui est marrant si je ne dis pas de conneries, c'est que la maison de disques, elle n'avait pas trop percuté sur ce son là. Donc vraiment petite configuration en rapide. Donc je les ai emmené avec le camion, tout ça, droite à gauche. Donc c'était vraiment de la petite configuration. Et donc après je l'ai monté. Et ce qui s'est passé c'est qu'ils n'ont pas aimé la première V1 que j'ai fait. Elle n'était pas assez dynamique. Moi c'est ce qui m'arrive assez souvent. C'est que je monte des clips, mais en général ce n'est pas assez dynamique. A force d'avoir entendu les personnes qui me disent ouais ce n'est pas assez dynamique, du coup je me suis vraiment entraîné à faire des clips dynamiques. C'est pour ça que maintenant j'arrive à monter avec beaucoup d'effets, beaucoup de cuts, tout ça. Je trouve qu'en fait moi les effets cut et dynamiques c'est bien, mais pour des gens qui font vraiment de l'audiovisuel, ce n'est pas ce qui fait tout. C'est-à-dire que pour des rappeurs ils aiment bien un montage dynamique, mais en vrai quand tu es vraiment dans l'audiovisuel, tu sais très bien que faire un montage dynamique avec des effets de partout, ce n'est pas non plus un truc de ouf. Donc moi je suis plutôt dans ce délire là à la base, puisque à la base moi je suis vraiment très audiovisuel. Et puis avec le temps ça s'est atténué et je rentre un peu plus dans le délire de l'artiste quand même, parce que c'est aussi ton rôle toi en tant que clip maker, c'est d'aller aussi dans le sens de l'artiste et de comprendre ce qu'il veut. Donc il ne faut pas faire toujours comme tu en as envie. Donc du coup ils n'ont pas aimé la première V1, et donc c'est mon pote Maclouf qui a repris le montage et qui a refait une V1. Et donc à partir de ce moment-là, la V1 était bonne, et ils ont lancé le clip, et là c'est monté très très vite en vue. Je ne sais plus combien il y avait de vues en une semaine ou en un mois, mais il est monté très très vite et il a explosé directement en vue. Là aujourd'hui il est à plus de 200 millions. Et donc du coup à partir de ce moment-là, ça a fait un tube. D'ailleurs par rapport à ça, c'est les premières vraiment grosses SACEM en tant que clip maker que j'ai reçues. Ce n'est pas non plus des SACEM incroyables, mais quand même c'est très intéressant. Mais en tout cas, il est clair que concrètement, c'est la première SACEM que j'ai eue qui était vraiment très intéressante, que j'ai encore aujourd'hui, que je reçois. Donc c'est vraiment des revenus complémentaires, c'est vraiment super intéressant. Après, tu ne dois pas que compter sur ça, mais c'est vrai que par contre, quand tu développes ça et que tu fais plein d'artistes connus, donc ça te fait un gros salaire à la fin de l'année et que tu vas rediviser par 12. Et donc du coup là, tu vas te retrouver avec vraiment un salaire complémentaire qui va être vraiment pas mal. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de limite tant que ça tourne en télé et tant que ça passe sur les bonnes chaînes. Donc comme quoi, tu vois, des fois tu vas faire des clics, tu vas faire des millions de vues et ce n'est pas non plus des clips avec des gros budgets, avec des gros moyens, avec des gros trucs techniques. Ça va être quelque chose de simple, rapide, efficace. Et donc tu vois, il faut vraiment prendre en compte le fait de faire la différence entre les beaux clips et les clips qui vont faire des millions de vues. Donc ce n'est vraiment pas parce que tu vas faire un beau clip que ça veut dire que tu vas faire des millions de vues. Et moi je t'avoue, j'étais très étonné parce que pour moi, le clip est propre mais ce n'est pas ce que je préfère dans les clips. Et au final, c'est celui qui a fait le plus de vues. Donc c'est vraiment comme quoi ça n'a vraiment pas de rapport et donc il est toujours intéressant de faire quand même ce genre de clip-là. Vraiment toi, en tant que clip-maker, ça va être important de savoir faire ce genre de clip-là. Donc voilà, du coup, c'était intéressant et donc DJ Sum, il a grave kiffé. Donc jusqu'à aujourd'hui, on en parle encore. Donc si tu as des questions par rapport à ce clip-là, tu peux me laisser un commentaire juste en dessous. Tu peux regarder d'ailleurs toutes les autres vidéos qui expliquent comment on peut progresser dans le clip et autres. Et donc je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos. À bientôt. Sous-titrage ST' 501